La doctrine philosophique de Leonidas Morituri qui ne peuvent se rejoindre qu'après la mort, dans un non-au-delà. Avant la mort, l'être ne peut se substituer au non-être, ni l'effacer, mais l'être conscient peut essuyer le non-être dans une introspection réfléchie volontaire, je pense donc, j'essuie. En 2009, Morituri révolutionnait le tourisme vénitien en créant les premières gondoles à moteur 6 cylindres en V, à boîte de vitesse automatique, et le 4 mars 2010 méritait le prix Nobel de physique en traversant le Grand Canal de Venise en 7 secondes 8 dixièmes. Les gondoliers pouvaient désormais transporter 11 234,7 amoureux à l'heure, soit un bond prodigieux de 900% par rapport à l'époque des gondoles diesel. Certes, on était encore loin de la Venise moderne que nous connaissons aujourd'hui avec ses canaux bétonnés, ses ponts rasés et son palais des doges rehaussé de 30 étages abritant le ministère européen de la sauvegarde des sites, mais c'était déjà un progrès. Et le progrès, c'est toujours un pas de plus. Je ne saurais pas vous dire vers quel sommet, vers quel abîme de félicité, mais l'important, c'est d'avancer. D'avancer les yeux fermés pour ne pas voir venir le coup de faux définitif au coin du bois où nous n'irons plus danser.